Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, ce nouveau rendez-vous conversationnel autour de l'Optimiste C, cette série documentaire dont le premier épisode sortira le 15 septembre prochain à 7h, heure de Paris, sur ma chaîne YouTube ou encore sur le blog qui motive, à savoir www.ludovicbezeron.com Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va irriter ma grand-mère puisqu'il s'agit de religion, elle disait toujours ne parle pas de politique ou de religion, et bien aujourd'hui on va parler de la religion et pourquoi choisir le sujet de la religion dans ce documentaire. Sachez que depuis ma plus tendre enfance et bien malgré moi, et bien j'ai baigné dans la religion. Naturellement je suis né en France et c'est tout naturellement catholique que j'ai été baptisé et puis plongé dans un apprentissage de ce courant spirituel que je dois bien l'avouer je ne connaissais pas et je ne comprenais pas. Premièrement parce que je me refusais de croire bêtement à l'origine de l'homme, et puis une deuxième chose c'est que je ne comprenais pas l'existence de Dieu puisque celui-ci ne s'était jamais présenté à moi, pas encore manifesté, et puis peut-être également par pure défiance, par pure rébellion à toutes ces idées d'autorité, ce qui est incontestablement un point fort de mon caractère parce que j'ai toujours cet esprit un petit peu rebelle dans ma tête. Alors oui je suis un peu rebelle dans ma tête, je ne pouvais croire que ce que je n'avais expérimenté, et dans le cas de Dieu je n'avais expérimenté absolument rien. Je ne pouvais pas croire les yeux fermés, ça c'était une évidence, et puis je ne pouvais non pas croire non plus à ce fameux culte catholique qui m'obligeait, qui me soumettait d'une certaine manière à certains rituels, à certaines croyances. Je m'y refusais totalement, je n'arrivais pas à comprendre, et pour tout vous dire je me posais un certain nombre de questions mais sans véritable réponse. Malgré tout, sans véritable intérêt, et bien je suivais d'une certaine manière ce courant religieux à travers le pouvoir des répétitions, ça veut dire des prières, à travers le mécanisme de l'influence, vous comprenez, je côtoyais le milieu catholique à travers ma famille, mes oncles, mes tantes, etc. De nombreuses participations au culte, que ce soit les baptêmes, les communions, les mariages. J'ai donc fini par accepter le principe d'un Dieu créateur, qui était donc le créateur du ciel et de la terre, tel que les catholiques le définissent. Mais c'est seulement vers 20 ans que j'ai pu expérimenter intimement ce que j'appelle l'expérience divine, et que ma foi a véritablement commencé à naître en moi. Avant, c'était vraiment de l'apprentissage. On m'enseignait un certain nombre de choses, que je me refusais de comprendre, que je me refusais d'admettre, que je me refusais de croire, et bien plus tard, ça s'est ouvert à moi, ça s'est offert à moi. Donc, c'est parce que j'ai été, j'allais dire victime, non, c'est pas victime. C'est parce que j'ai connu, j'ai vécu une véritable expérience que j'ai pu vérifier par moi-même la puissance bienfaitrice de notre créateur. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on en parlera à l'occasion d'une autre vidéo. J'ai aujourd'hui un peu plus de 50 ans, et je peux vous dire que bien que je ne sois pas une personne très pratiquante, je ne vais pas à la messe tous les dimanches, je suis simplement croyant. Je crois en Dieu, je crois comme beaucoup de chrétiens au livre saint, je crois à Jésus, je crois au livre, au livre, au livre, au pluriel, et naturellement au livre de l'Apocalypse. Je pense même qu'à travers notre libre arbitre, Dieu nous offre le choix de croire qui bon nous semble, pourvu que nous appliquions sa parole, c'est-à-dire aimons-nous les uns les autres. Et voyez, ça, ça n'a pas de religion. Aimons-nous les uns les autres. Dans tous les livres, dans tous les préceptes, dans tous les concepts, dans toutes les idées, on peut s'aimer les uns les autres. Et ça, c'est plutôt positif. Et j'aime bien cette parole qui rassemble. Aimons-nous les uns les autres. Aide ton prochain comme toi-même. Et je pense que c'est l'une des preuves fondamentales de notre foi à Dieu quand nous appliquons ces principes. Alors, lorsque j'ai décidé de décrire, l'optimiste, c'est, j'ai choisi de réaliser une série documentaire exposant le message des prophéties bibliques comme parole d'espoir dans cet avenir incertain. Beaucoup me disent, oui, mais tu es optimiste, mais tu vas parler de catastrophisme. Pas du tout. Les paroles bibliques, le livre des Apocalypse, enfin, le livre de l'Apocalypse, c'est un message d'espoir, un message optimiste. Un programme spirituel plus que philosophique mettant en scène le bien contre le mal et la victoire de Dieu sur la terre. Voilà, je vous ai à peu près tout dit au niveau de la religion aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous donc le 15 septembre, 7h pour le premier épisode de cette série L'Optimiste C'est. J'espère que ça vous plaira. Pour ceux qui connaissent, je vous donne rendez-vous prochainement, très rapidement dans une prochaine vidéo. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas encore, regardez la bande-annonce dans le descriptif et vous découvrirez ce que représente cette nouvelle série documentaire. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...